Là, on est dans quelque chose de totalement novateur. On a développé un certain nombre d'outils, que ce soit dans le cadre de la protection des victimes et aujourd'hui dans le cadre de la prise en charge des auteurs de violences conjugales. On a réuni des centaines d'histoires pour construire une fiction qui s'approche le plus possible du réel. On a travaillé sur le scénario avec des experts, mais aussi avec des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et des psychologues qui avaient eu affaire à des auteurs de violences conjugales. C'est un outil pour initier le dialogue. Les auteurs de violences en règle générale, et donc les auteurs de violences conjugales, le problème majeur, c'est qu'ils sont dans la quasi-impossibilité de se mettre à la place de leurs victimes. On a véritablement travaillé ce qu'on appelle le cycle de la violence. Décrire très précisément ce cycle de la violence qui se construit, pouvoir le déconstruire pour lutter contre la récidive. L'objectif à terme, c'est de développer dans toutes nos prises en charge, pourquoi pas continuer à l'intégrer dans nos stages de lutte contre les violences conjugales. C'est un outil dans une prise en charge globale. L'idée, bien sûr, ce n'est pas que l'auteur de violences conjugales, il enlève son casque en disant « je suis sauvé ». Non, c'est de créer la petite faille qui va permettre aux psychologues, aux psychiatres, à ceux qui vont suivre cet homme, d'aller vers une introspection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada